Musique La mission populaire évangélique fête cette année ses 150 ans. Cette institution du christianisme social s'est forgée une identité particulière entre social, religieux et politique. Elle rassemble aujourd'hui 12 fraternités, plus de 1000 bénévoles et une centaine de salariés. Ouvertes à tous, les fraternités répondent aux besoins des quartiers où elles sont implantées. Madame, vous êtes servite pour le vestiaire. Vous allez mettre un cross here pour dire que je suis déjà membre du CMUSA. Alors le mot tu vas trouver à l'exercice au-dessus, cherche le mot carotte. La maison verte quand même elle est très 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 axée sur tout ce qui est les questions de migration quand même. On a énormément de migrants dont on s'occupe. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt satisfaits parce qu'il y a beaucoup 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 de bouche à oreille par rapport aux migrants. Même s'ils habitent loin, ils viennent à la maison verte parce qu'un copain a dit qu'il a été bien traité à la maison verte. Et même si c'est loin, ils préfèrent venir ici. Première chose à faire, c'est de cliquer sur un des navigateurs qui vous est proposé. Donc il y a Firefox, il y a Google. Ici vous avez « Rechercher dans Google Maps ». Je suis arrivé dans l'11e arrondissement le 15 septembre 78 à l'heure où ça m'a. Donc la raison pour laquelle j'ai connu Pécolier, au départ pour les écrivains publics. Donc après, il y avait ma fille qui vient d'ici pour l'héritier au collège. Et le soir, deux fois par semaine, il y avait les deux de voir. On répond d'abord aux premiers besoins, c'est-à-dire ouvrir les droits, faire les démarches administratives, aider les personnes. Et ensuite, quand il nous côtoie un peu plus, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça dépend des besoins, de la situation dans laquelle chaque personne est. Effectivement, on va être amené à parler de l'historique de la maison verte. Donc on a quand même des tableaux avec écrit l'histoire du pasteur Rochat, par exemple, qui a participé à fonder la mission populaire évangélique de France, qui a participé à fonder la Croix Bleue. Et c'est comme ça que les personnes vont connaître, vont savoir qu'ici, c'est un lieu protestant, qu'il y a des cultes, plusieurs cultes le dimanche. Aux origines de cet engagement protestant, un pasteur écossais, Robert McHall. Inspiré par le réveil britannique, il est marqué par la déchristianisation du monde ouvrier et par la difficulté de ses conditions sociales. Nous sommes alors en 1871, au lendemain des massacres de la commune. McHall décide de revenir à Paris. L'appel de Belleville le conduit à s'installer définitivement en France. C'est la naissance des missions McHall, des missions qui mêlent déjà évangélisation et éducation populaire. Il attendait quelque part un signe de Dieu, et voilà que c'est un prolétaire parisien qui l'interpelle. Quelqu'un, un rare, qui connaissait l'anglais, ce n'est pas si fréquent que ça, et qui lui explique qu'en anglais, il ne connaissait pas encore le français, qu'il lui explique qu'il y a une attente d'une religion qui soit une religion de vérité et de sincérité, et qui ne soit pas, comment dirais-je, quelque chose de totalitaire. Et là, il va commencer à faire des réunions, d'abord dans des églises parisiennes, églises protestantes, et puis ensuite, il va louer des salles. Mais il ne veut pas trop marquer religieusement sa prédication. Au lendemain de la commune, la politique dans les milieux ouvriers est interdite. C'est très dangereux même de parler de la commune ou du fait qu'on y a participé. Il y a une présence des institutions catholiques qui est très forte. Le protestantisme est vu comme une religion extérieure, étrangère, et lui-même est un pasteur anglais. Donc il va y avoir une grande discrétion dans la façon de présenter les choses. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut rejoindre les gens là où ils sont, c'est-à-dire plutôt dans une distance à la religion, et que donc des termes qui sont neutres, maison du peuple, réunion populaire, quantique populaire, ça rejoint davantage les gens dans leur réalité sociale, et évite la distance qui s'est creusée jusque-là avec les institutions religieuses. Concrètement, dans les salles qu'ouvre le pasteur McCall, on va prier, on va chanter, il va être édité un quantique populaire, édité à plus d'un million d'exemplaires, que ce chiffre soit vrai ou légendaire, il dit en tout cas l'importance. Et puis on va commencer petit à petit à faire du travail social, en fait. C'est-à-dire que très rapidement, il va y avoir une lutte contre l'alcoolisme, on va commencer à apprendre, à lire et à écrire aux gens. Et donc il va y avoir cette volonté par les réalités concrètes des personnes de partager quelque chose de l'évangile. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est très clairement une volonté assez prosélite. Il y a la volonté de convertir des ouvriers qui sont éloignés du catholicisme, et une volonté assez, qu'on dirait aujourd'hui, moraliste, c'est-à-dire lutter contre l'alcoolisme, avoir une bonne moralité, etc. Mais avec aussi des effets sociaux assez rapides, c'est-à-dire que des gens qui arrêtent de boire, qui ont une vie familiale beaucoup plus réglée, etc. vont avoir des effets sur leur rapport au travail, sur leur ascension sociale, et donc des effets justement de réussite sociale, et de sortie pour un certain nombre de la misère. Dix ans plus tard, influencée par le pasteur Tommy Fallot, la mission populaire prend le tournant du christianisme social. La première fraternité n'est à Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. La mission pop continue ensuite son évolution, au rythme des mutations de la société française. Après la Seconde Guerre mondiale, certaines fraternités se politisent, non sans critique et divergence. Je parle toujours de ce que je connais le mieux, la Fontaine-aux-Rois, et de l'arrivée du pasteur Georges Belten venant de Saint-Nazaire, où il avait côtoyé le Parti communiste, qui recrutait, si l'on peut dire, dans le même monde. La mission populaire s'est battue de toutes les manières pour ne pas opérer la scission entre l'évangile et le social, entre la parole biblique et le laïc. Et j'espère qu'elle s'est battue encore pour ça. Ce que je lis dans l'histoire de la mission populaire, c'est qu'il y a eu toute une période où finalement il y avait des courants politiques par rapport auxquels on pouvait se rattacher ou vis-à-vis desquels on pouvait s'opposer. Il y a eu peut-être deux mouvements de réorientation. Un premier mouvement qui a été du passage de l'évangélisation pro-lésilitisme à l'action sociale. Et puis le deuxième mouvement, ça a été un mouvement de l'action sociale finalement presque caritative à une politisation des prises d'opposition. Donc ça c'est dans les années 50-70. Et puis aujourd'hui peut-être encore, alors le dernier mouvement vers une action sociale pour répondre aux soucis liés à la crise économique. Il y a à la fois un mouvement de laïcisation sans doute et de politisation. C'est-à-dire que les missions populaires vont beaucoup plus faire corps avec les quartiers, les milieux populaires dans lesquels ils sont. Donc ça veut dire à la fois accueillir, même si ça va être progressif, accueillir des gens sans forcément vouloir les convertir. Mais à vrai dire, encore en 1945, il y a cette volonté de force. On se dit qu'on libère les gens complètement, que si ils ont rencontré Jésus et que si ils sont convertis. Mais il va y avoir ce début de laïcisation et puis aussi un début de politisation. C'est-à-dire que les milieux populaires à ce moment-là sont travaillés par l'émergence des mouvements socialistes, puis des mouvements communistes, puis du syndicalisme. Et on va voir, par exemple, le pasteur Gounel, le pasteur Nick, au début du siècle, début du XXe siècle, être membre du Parti socialiste. On va voir dans les années 45-50, la somme de pasteur, être très proche du Parti communiste. Peut-être le deuxième mouvement, c'est, alors je pense, important. C'est donc au moment où il y a eu, effectivement, au moment des Trente Glorieuses, mais en même temps le temps de la décolonisation, le temps de l'immigration, donc tout un travail de politisation autour des questions de la décolonisation et des questions de la place de la France et de la recherche de nouveaux espoirs politiques. Donc ça, c'est dans les années 50-80. Et puis, finalement, la Mission Populaire, comme les autres associations, elle a été affrontée à la crise et à la nouvelle pauvreté des années 74-80. Et donc, finalement, l'attente qui a été faite de la part de la société, que les associations répondent aux besoins sociaux. Et donc là, il y a eu en même temps un développement, une professionnalisation des postes de la Mission Populaire. Aujourd'hui, la Mission Pop assume ses trois dimensions religieuses, sociales et politiques. Mais elle souhaite se recentrer sur son volet spirituel car l'objectif final reste le même, offrir des capacités d'espérance individuelles et collectives. Plus concrètement, elle va développer davantage d'animations spirituelles et former ses équipiers. L'enjeu sera pour eux de réussir à parler de quête de sens avec chacun, quelle que soit leur foi. La Terre était informée vide Il n'y avait ni jour ni nuit Rien qu'un espace un peu livide Qui dit-ce qu'il est un vague ennui Et Dieu fut jaillir la lumière Éclaboussant tout l'horizon